Salut à tous, une vidéo booktuber, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc c'est le sixième épisode, et je vais vous parler de deux bouquins concernant deux personnalités ultra importantes du monde du libre qui permettent de ne pas trop raconter de bêtises, c'est quand même mieux quand on parle d'elles. La première, c'est la biographie de Richard Matthew Stallman, RMS Saint Ignatius, le fondateur du mouvement du logiciel libre. Oui, en gros c'est le pape et le papa du logiciel libre. Pourquoi le logiciel libre est né, comment est-il né, à cause de quoi, grâce à ce bouquin que vous pourrez trouver gratuitement sur Framabook en format électronique ou à 22 euros, c'est un peu cher, oui, chez Erol, mais il est quand même le coût parce qu'il est très agréable à lire. Enfin, je préfère lire sur du papier pour de telles épaisseurs, bref. Vous allez comprendre pourquoi, au début des années 80, Richard Matthew Stallman va fonder la Free Software Foundation, puis lancer le mouvement du logiciel libre. En gros, pour résumer, on est au début des années 80 et ils travaillent au AI Lab, laboratoire d'intelligence artificielle du MIT. Et non, je ne le prononcerai pas, c'est parce que sinon je risque de cracher 15 trillions de postillons sur l'écran. Bref. On va juste essayer. Le Massachusetts Institute of Technology. Ouais, super, je suis arrivé. Donc ils travaillent au MIT, comme tous les hackers de l'époque, ils travaillent, ils ont un problème, ils ont l'imprimante qui a été donnée par Xerox, mais elle est chiante, elle fait souvent des bourrages papier. Donc ils ont trouvé un moyen, dès qu'il y a un bourrage papier, il y a un programme qui envoie un message, par chance, il y a une personne qui arrive, qui déboure l'imprimante, qui la relance. Mais c'est un retournement et les développeurs du MIT n'aiment pas ça. Il n'y a qu'un MIT, les bidouilleurs du MIT n'aiment pas ça. Donc Richard Matthews-Solman va voir s'il peut obtenir le code source de l'imprimante, parce qu'on est dans le milieu universitaire, et à l'époque, le code source est partagé. Il est amélioré par tous et pour tous. C'est une version communautaire du logiciel. Manque de peau, on lui dit, tu veux accéder au code source, tu signes un NDA, Non Disclosure Agreement, en clair, un accord de confidentialité. Le sonore Richard Matthews-Solman, qui était habitué au partage du code et des connaissances, ne fait qu'un tour, il refuse, et décide de fonder la Free Software Foundation. Il précédent sera la GNU Publishing Lessons, la GPL. Donc, si vous ne lisez pas ce bouquin, vous ne pouvez pas comprendre honnêtement pourquoi Matthews-Solman a lancé le logiciel libre. Pourquoi il est important que le logiciel libre ait été à l'époque intégriste et extrémiste. Pourquoi il a été radical, pourquoi il est obligé d'être tranchant. Il n'aurait pas été tranchant, le logiciel libre ne se serait pas sorti vivant. Vous verrez aussi les anecdotes de son combat contre la privatisation au sens péjoratif du terme de l'informatique. Vous verrez aussi que c'est un génie depuis le départ. Oui, il est devenu extrémiste en vieillissant. Mais si on n'y passe la biographie, si on n'essaie pas de comprendre pourquoi, on risque de faire des contresens. Vous comprenez aussi pourquoi, il y a un moment où il parle de Linux, du noyau Linux et compagnie, ce qui me fait arriver, pour comprendre pourquoi, le noyau Linux a réussi à prendre le dessus. Et pourquoi le projet de URD, le projet de système développé par la Facebook Foundation pour faire son GNU is not UNIX, son système GNU, pourquoi l'UNIX a réussi à choper, à saisir le moment pour se développer. Dans ce qui m'entraîne au deuxième bouquin, là je n'ai que la version anglaise, c'est Linus Torvalds, Just for fun, the story of an accidental revolutionary, l'histoire d'une révolution accidentelle. Donc là, comme par biographie de Richard Stallman, ici on a la biographie de Linus Torvalds, depuis sa naissance, sa découverte de l'informatique, sa période avec son Vic-20, puis avec son 5 l'artuel, et surtout, pourquoi et comment, au début des années 91, il décide de se lancer dans la classe d'un noyau. Il y a aussi un célébrissime guéguerre entre lui et Ando Tannenbaum, le papa de Minix. Il explique, il dit en toutes lettres, si en 1991, le noyau de GNU, en clair, ce qu'il allait devenir Linux, le noyau du libre, avait existé, je ne serais jamais lancé dans ce projet. Et là, ça s'arrête en 2002-2003, je crois, l'histoire. C'est vraiment passionnant, je crois qu'il existe une VF, malheureusement étant en anglais, mais c'est l'anglais qui est quand même abordable. Donc si vous pouvez le trouver en VF, tant mieux pour vous, moi j'ai lu en anglais, je me suis régalé. C'est abordable, même s'il précise... Voilà, je vais vous montrer ça. Je retrouve le passage, vous l'explique que... Alors voyons, je retrouve ça, parce que je ne sais plus où ça se trouve. Voilà, donc là, quand il y a marqué Birth of an Operating System, la naissance de la système d'exploitation, il dit, alors on a la page 36, 37, 38. Voilà, il dit, c'est marqué tout ça, il va être en bas. Attention, langage technique, voilà. Langage geek intermédiaire jusqu'à la page 119. Il explique toute la naissance, depuis janvier 91, quand il a son premier PC, jusqu'à 1993-94, quand le noyau 1-0 sort. Donc, si vous ne connaissez pas ce bouquin, si vous pouvez le trouver en français, vous comprendrez pourquoi Lister Valls a lancé son noyau d'exploitation, enfin, son noyau pour le système d'exploitation, pourquoi Lister Valls a lancé en vie. Et surtout, il y a la célébrissime Geiger entre lui et Andout Arlenbaum, ce qu'on appelait la flède moire entre Andout Arlenbaum et Lister Valls, avec le célébrissime Linux Obsolite. Là, je vous laisse les détails techniques, je ne vais pas revenir dessus. C'est excellent. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu longue vous a plu. Désolé, mais il fallait vraiment que j'en parle. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et bonne lecture. Bye bye !